J'ai 10 questions, pas le droit de mentir. D'accord. C'est ça ? Même pas une ? Joker ? Non, allez, je réponds à tout. La première, quelle a été ta plus grande émotion dans ta carrière ? France Roumanie. Le but à la dernière minute ? Le but, toute l'histoire avant, la sortie, les larmes. À quel moment tu sens qu'il se passe un truc de fou dans cette action-là ? Dès que tu prends le ballon ? Non, quand j'ai marqué, je me retrouve sous tout le monde. Et là, je me dis, putain, mais attends, tu viens de faire un truc de ouf, là, tu ne t'en rends pas compte. Quel métier tu aurais fait si tu n'avais pas été joueur de foot ? Je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé la question. Pour moi, j'allais être footballeur, quoi qu'il y arrive. Tu l'as toujours su ? Oui. Tu as toujours eu ça en toi, cette volonté ? Il y en a plein qui l'ont, mais qui n'y arrivent pas. Mais moi, oui. Moi, je voulais faire ça. Je me suis dit que je travaillerais pour faire ça. J'ai fait l'école. Et quand j'ai eu mes stages et que j'allais travailler le matin, ça m'a conforté dans mon idée de dire, ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux être footballeur. Et deux ans après, j'ai signé pour mes contrats. En dehors du foot, quel est tes ou ton activité principale ? Père de famille. Père de famille ? Quand tu as quatre enfants, ça prend pas mal de temps. Dans mon oreillette, on m'a dit qu'il y avait un petit peu de cuisine. C'était un bon cuisinier. C'est le confinement qui a fait ça. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Oui, c'est fini. C'est le confinement. On a inventé des trucs. Mais depuis le confinement, j'ai pu trop se lâcher un peu. C'est vrai ? C'était quoi ta spécialité, ton plat ? Ma spécialité ? Qu'est-ce qu'ils aimaient bien que je fasse ? C'était pour les enfants en plus ? Pour toute la famille ? Non, c'était ma femme et mes enfants. D'accord. Ils aimaient bien. Ils aimaient bien. Ma femme, elle aimait bien. Elle a un velouté de lentilles avec des petites tranches de lard dedans. C'est précis à finir, d'accord. Et les enfants, c'était des crêpes avec la béchamel, du jambon, du fromage. Quel est le meilleur joueur français de l'histoire ? Après toi. Après toi. De l'histoire, j'irais Zizou, forcément. Il y en a, il me fait kiffer. Car il me fait kiffer, quand même. Il me fait kiffer, franchement. Chapeau l'artiste. Quel est pour toi le plus grand sportif ? Là, on va au-delà du foot. Celui qui t'a le plus marqué, la plus grande icône du sport, selon toi ? Moi, je suis un fan et un amoureux de Ronaldinho. On va partir sur Ronaldinho. Tu restes sur du foot ? Lui, c'est... Après, lui, il ne faisait pas du foot. Il était sur une autre planète encore. Tu regardes d'autres sports à part le foot ? Oui, j'aime beaucoup, j'aime tout. J'aime tout. À part le curling, mais sinon, j'aime tout. Tu n'as même pas envie de... Sinon, franchement, en général, je regarde de tout. Du billard, de la pétanque, du ping-pong. Je regarde un peu de tout. Quel est le joueur avec qui tu t'es le mieux entendu sur un terrain en dehors ? Celui avec qui ça a le plus matché ? Je dirais ma vie, Jordan. C'est vrai que depuis qu'on s'est trouvés, on est en connexion constante. Il y a eu Booba, il y a eu Max. C'est vrai que voilà... C'est très ciblé OM, quand même. Oui, après, j'ai joué deux tiers de ma carrière dans ce club-là. Donc, j'ai plus de souvenirs frais ici, tu vois. Oui, Booba et Max, c'était des bons joueurs de ballon. Enfin, c'est toujours des bons joueurs de ballon. Qu'est-ce que tu as fait de ton premier salaire ? Comment tu as utilisé cet argent ? C'est n'importe quoi. C'est vrai ? Non, c'était déjà en euros. Tu n'es pas si vieux que ça. Oui, c'était en euros. Ah non, moi, j'ai pris quatre mois à comprendre qu'il y avait des impôts. Le pire truc que tu as fait sur le premier salaire ? Non, franchement, je sortais le week-end et c'était pour moi. C'est pour moi. Allez-y, allez-y. C'est vrai ? Ah oui, oui. Mais c'était quoi ? C'était une libération ? Envie de faire plaisir aussi aux gens ? Non, c'était oui, envie de faire plaisir. Aux gens, de partager. C'était bien parce qu'en fait, c'était à Nantes et on avait une petite communauté. On devait être cinq, six Réunionnais au centre, tu vois. Et moi, j'étais le premier, entre guillemets, à signer pro. Donc, tous les week-ends, on était ensemble et voilà, je régalais tout le monde. Ah, pendant quatre mois, c'était la demande. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu as acheté pour toi ? Le premier objet, première chose, premier truc ? Une voiture. Une voiture ? Oui. C'était quoi ? Une Mercedes SLK décapotable. C'était celle de... Ah, tu commencées bien. Oui, mais c'est Ceto qui me l'avait vendu, ce voleur-là. Ah, c'était en... Tu t'es farnaqué ? Les Argentins. Il m'a fait croire que j'avais fait une affaire, mais je pense que je me suis volé. Tu as gagné en expérience après ? Oui, oui, j'ai compris après. Les Argentins, il ne faut pas leur faire confiance. Quelle est pour toi ta plus grande réussite ? L'homme que je suis devenu. Tu vois, alors je te coupe juste sur ça. C'est que j'ai fait exprès de ne pas te parler de foot ou du reste. Mais je sais que c'est important pour toi ce qu'il y a en dehors. Et c'est ce que tu représentes aussi. Donc c'est quelque chose qui est important pour toi. Oui, parce que... Oui, il y a le côté football. Mais c'est vrai que ce que j'ai construit en dehors, notamment ma vie de famille et le fait d'avoir été décoré il n'y a pas longtemps, je revisionne mon parcours du petit gamin qui est né à l'île de la Réunion et je me dis que voilà, c'est beau ce que tu as fait, au-delà du foot. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire différemment ? Est-ce qu'il y a une chose que tu changerais si tu avais la possibilité de la changer ? J'aurais aimé prendre les choses comme je les prends maintenant. Mais à 20 ans. Je pense que si aujourd'hui tu m'avais dit que je ne jouerais pas certains matchs, que je ne rentrerais même pas, j'aurais pu peut-être péter les plombs à un moment donné, il y a encore quelques années. Aujourd'hui, je me dis que si tu ne rentres pas, c'est qu'on peut faire sans toi, donc travaille. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé ? Qu'est-ce qui a changé en toi, entre ces deux périodes-là ? Je pense qu'il y a la maturité, il y a le fait d'avoir passé par des moments difficiles justement. Et passer par des moments difficiles, c'est bien, mais il faut s'en servir. Si c'est pour faire les mêmes erreurs, c'est que tu n'as pas compris. Donc, c'est là où aujourd'hui, je suis content de ce que je suis devenu, mais j'aurais aimé l'être plus tôt. Dernière question, la dixième. Qu'est-ce qu'on ne t'a jamais posé comme question ? Quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée, que tu aurais aimé qu'on te pose, et à laquelle tu aurais aimé répondre ? C'est une bonne question, ça, tiens. Il y a des profs de philo. C'est une très, très bonne question. Peut-être qu'on va le tourner différemment. Pas une question, mais... Un message que tu aurais aimé peut-être faire passer. C'est plus ça. Oui, de dire que derrière, c'est ce qu'on vient de parler, de dire que derrière un joueur de foot, il y a un homme. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens ne le conçoient pas, ne le voient pas ou ne veulent pas le voir. Mais oui, des fois, on n'est pas des machines. On a le droit à l'erreur. On a le droit de se tromper. Mais j'ai l'impression que quand c'est un footballeur qui se trompe ou qui fait une bêtise, il est bar, 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 bar. Mais il y a un homme derrière ça. Si c'est un mec qui ne joue pas au foot ou qui fait la même erreur, on n'en parle pas. Merci Dimitri.